Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis webdesigner spécialisée Squarespace et aujourd'hui on va voir comment créer un lien d'ancrage sur votre site internet. Donc un lien d'ancrage c'est quoi ? C'est lorsque vous cliquez sur un bouton ou un lien hypertexte sur une page web, vous allez être envoyé directement sur une autre section de la page web. Donc on va coder un tout petit peu, c'est très simple, vous allez voir, et c'est parti. Donc je vais venir ouvrir l'éditeur en cliquant sur modifier et on voit que j'ai une page, une page web classique avec mes différentes sections, etc. Et quand on descend un petit peu, on voit que j'ai ici la section prendre rendez-vous, d'accord ? Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est de créer ici un bouton qui, lorsque les personnes vont cliquer dessus, ça va les renvoyer directement à la bonne section rendre rendez-vous. Donc, première étape, je vais venir rajouter un bloc en haut à gauche, bouton, je vais le descendre un petit peu, hop là, je vais l'agrandir. On va pas passer 1000 ans sur l'aspect esthétique de la chose, on va vraiment se focaliser sur la partie technique. Donc là j'ai un bouton, mais quand je clique sur modifier, pour le moment il est pas configuré, il sert à rien, je vais juste changer le texte, je vais mettre prendre contact. Ok. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va venir configurer la section en question. Donc je vais descendre, 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 jusqu'à la section là. Et cette section, en fait, je vais venir lui donner un nom, d'accord ? Donc je vais cliquer à nouveau sur ajouter un bloc. Hop là, cette fois c'est caché. C'est caché par ma tête. Hop là, code. Et je vais le déplacer, je vais le changer la dimension. Hop là, comme ça. Et je vais venir cliquer sur le petit stylo. Et on voit que de base il nous a mis bonjour tout le monde, ça nous intéresse pas du tout. On va enlever ça. Et je vais venir lui donner un nom. Donc je vais venir ouvrir comme ça. Hop là. Je mettrai le bout de code dans la description, comme ça ce sera très clair. Donc c'est un div, c'est un élément. Et je vais lui donner un nom, id, égal, ouvrir les guillemets. Et je vais l'appeler contact, tout simplement. D'accord ? Je ferme. Je réouvre à nouveau, si j'y arrive. Slash. Et là, comme le système est sympa, il le ferme de lui-même. Donc, je clique ailleurs. Et quand je passe ma souris, on voit que j'ai bien ici mon bloc. D'accord ? Mais on voit qu'il n'y a plus de texte, il n'y a rien du tout. En fait, c'est juste un bloc pour donner, encore une fois, un nom à la section en question. Donc on l'a appelé contact. Donc on va revenir, troisième étape, on va revenir dans notre première section. Prendre contact, je clique sur le bouton, je clique sur le petit stylo. Et cette fois-ci, en termes de lien, on va mettre hashtag contact. Donc en fait, ce qu'on va dire au bouton, c'est de renvoyer à la section qui s'appelle contact. Donc, je clique ailleurs, je clique sur enregistrer. Donc cette fois-ci, quand je réouvre, hop là, ici, ma page, et que je clique sur prendre contact, il me renvoie sur la bonne section. Mais là, on voit qu'on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que le contenu est vraiment en haut de page. Donc ce n'est pas super joli, ce n'est pas super aéré. Ça, c'est le premier souci. Et le deuxième souci, c'est que c'est hyper brutal, il nous a renvoyé directement sur cette partie-là de la page. C'est un peu brut, quand même. Donc on va voir comment résoudre ces deux soucis-là. Donc, le premier souci, ce souci d'aération de contenu. Donc je vais cliquer, hop là, en haut à gauche pour réduire. Puis cliquer sur modifier pour ouvrir à nouveau l'éditeur. Et je descends, je descends, je descends. Je vais venir créer de l'espace et aérer ma section. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décaler tout le reste du contenu. Donc j'ai fait un glissé sélectionné. Et en fait, avec mon clavier, je vais juste descendre, cliquer sur la flèche du bas. Et je pense que ce ne sera pas suffisant. On va descendre encore un petit peu. Donc on voit que là, je pense que ce sera OK. Par contre, on a beaucoup d'espace quand même entre ces sections-là. Donc je vais venir modifier la section. On va venir enlever carrément. Voilà. On va venir créer artificiellement de l'espace. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la hauteur à rien du tout, presque. Pour venir en fait, utiliser cet espace-là par le bloc de code. Et j'ai rajouté ici de l'espace à la main. Hop là. En rajoutant en fait, deux lignes. On va laisser comme ça. C'est une démo. L'important, c'est que vous compreniez le concept. Mais vraiment, gardez en tête que pour vous, pour votre site, vous voulez quand même garder quelque chose d'aéré. C'est une erreur que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les sites internet qui sont faits en solo, en autonomie. Le contenu est toujours tassé. Aérez votre contenu. Aérez votre site. Ça le rendra beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Et vos visiteurs, les personnes resteront plus longtemps sur le site. Donc, on va voir si on a résolu notre premier problème. Je clique sur enregistrer. Alors, je précise, parce que ça c'est un point qui revient souvent. Quand on est en train de travailler comme ça là, qu'on se dit on va tester si ça fonctionne bien. Et que je clique sur prendre contact. Bon, déjà, il m'ouvre à nouveau l'éditeur. Mais surtout, on voit qu'il ne se passe pas grand chose. Parce qu'en fait, quand vous faites attention et que vous regardez dans la barre URL. Alors, vous, normalement, vous ne le verrez pas à la vidéo. Mais on voit qu'en fait, il nous a mis slash page hashtag contact. Donc, en fait, il s'est déjà positionné sur contact. Donc, en fait, pour résoudre ce problème, on va simplement aller charger en fait une autre page carrément. Revenir sur prestation. Et cette fois-ci, j'ouvre en grand ma page. Je clique sur prendre contact. Et là, il me renvoie sur la bonne sélection. Donc, on a réglé notre problème d'espace, d'aération, de contenu, etc. Par contre, on n'a toujours pas réglé notre problème de brutalité du renvoi. Donc, je vais venir faire un copier-coller d'un bout de code. Pareil, je le mettrai dans la description. On va venir dans design, code CSS. Et je vais venir ici demander à ce que le scroll, donc le défilement, soit smooth, donc soit doux. Donc, je suis venue copier mon bout de code. Hop, là, je vous le mettrai dans la description. Et je vais le coller ici. D'accord ? On enregistre. Et cette fois-ci, on va faire la même petite manipulation. On réouvre. Et cette fois-ci, quand on clique sur prendre contact, on est bien renvoyé sur la bonne section. On voit que cette fois, on a un effet de défilement qui est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide quand on se balade sur un site internet. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, likez, abonnez-vous. Et pensez à récupérer dans la description votre checklist pour bien configurer votre blog Swarespace. Et on s'arrête là pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt. Bye bye. – Sous-titrage FR –